On accueille tout de suite celle qui va jouer avec nous. Il y aura 100, 500, 1000, 5000 euros, un casque audio, le dernier album des Tribble King. Tribble King, vous vous rappelez ? Le dernier album, voilà. Et un peste personne et un kilo de kiwi. Bonjour ma chérie, comment ça va ? Salut ! Ça va, et ça ? Comment tu t'appelles ? Gislaine. Gislaine ? Ries-len. Ries-len, j'adore. Non, non, Ries-len. J'adore ton nom. C'est Ries-len, Ries-len. Ries-len. Comme Mirlaine, mais sauf que tu remplaces la mire par du riz. Et ça fait Ries-len, voilà, tout simplement. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie ? Je suis auxiliaire puéricultrice. Je travaille dans le riz. Ça, c'est dur aussi, c'est dur. C'est dur, mais quel beau métier. Quel beau métier, auxiliaire puéricultrice. J'ai été auxiliaire de puériculture, moi aussi, pendant des années. J'ai fait ça, mais j'ai roulé ma bosse, moi, je te le dis. Ries-len, ma chérie, t'es un fiancé, t'es un mec, t'es marié, t'es en X-complicated. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, dis-moi tout. Il y a un mec qui a une petite fille de 3 ans et demi. Non, comment elle s'appelle ? Naïssa. Vanessa ? Naïssa. Naïssa ? Ouais, Naïssa. Très bien. Ma chérie, on va jouer ensemble. Alors, attention. T'es confinée avec ton mec ? Ouais. Comment il s'appelle ? Anthony. Anthony, quoi, t'en peux plus ? T'es au bout du rouleau avec lui, là ? Non, mais c'est dur d'être tous les jours et de ne pas travailler. Ça me change un petit peu. C'est vrai, être tout le temps comme ça, là. Tout le temps, t'es doux à doux avec ton mec. Tu vois que ça gueule toute la journée. T'as sa troncheta que tu vois à longueur d'année, là. T'as qu'une envie de essayer de lui dire mais ferme un peu ta gueule. Ferme un peu ta gueule, Anthony, quoi. Non, mais sans rigoler. C'est vrai. Ça va, ça va. Je travaille en cours. Mais ça va. Bon, bah très bien. Non, mais sans rigoler. Tu vois, la femme de Castadier, elle m'a encore rappelé ce matin. Elle a envie de lui dire mais ferme un peu ta gueule, Castadier. Ferme un peu ta gueule. Benjou, là. Oh là là, t'es chier, là. Bon, ma chérie, on va jouer au bois-boîte. On va jouer au bois-boîte. Tu peux gagner jusqu'à 5 000 euros. J'ai ici 8 boîtes. 8 boîtes qui sont là. D'accord ? Je vais les prendre près de moi. Et ma chérie, on va jouer. Tu vas choisir une boîte à la fin. D'accord ? Tu vas en éliminer 7 et la dernière qui restera, ce sera ta boîte. D'accord, ma chérie d'amour ? Tu peux gagner en 100, 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, un casque audio, le dernier album des Tribal Kings. Normalement, on avait un extrait des Tribal Kings, mais en régie, ils l'ont pas encore mis. Un peste personne et un kilo de kiwi. D'accord ? Donc, t'as 4 très beaux cadeaux. Et t'as 4 cadeaux, pas mal, mais pas ouf. Ma chérie, je ne pourrai pas tricher. Car c'est sous contrôle du huissier. Tu auras à tout moment l'intervention du banquier. Merzouk Blanchard. Tu pourras m'appeler à tout moment pour te proposer un deal. Ok. Merzouk Blanchard peut intervenir à tout moment. Je vais demander aux équipes de me mettre une musique, ou bien je vais la mettre moi-même, une musique de suspense. Tout de suite, on est parti pour les bois-boîtes. On joue tous ensemble au jeu des bois-boîtes. Merzouk Blanchard. Merzouk Blanchard apparaîtra après. Quelle boîte élimines-tu en premier ? Déjà, je vais te demander quelle boîte tu prends, toi. Quelle boîte tu garderais tout de suite ? La numéro 8. La numéro 8 ? Donc, tu sais quoi ? La numéro 8, on va dire que c'est ta boîte. Voilà. La numéro 8, c'est ta boîte. C'est comme ça. 8, c'est 8, c'est ta boîte. D'accord ? Ta boîte, elle est là. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il peut avoir 1 000 euros, il peut avoir 5 000 euros. Il peut avoir les tri-boltings. Il peut avoir tout ce que tu veux. Ma chérie, il y a maintenant 7 boîtes qui sont là. D'accord ? Attention, laquelle élimines-tu en premier ? C'est parti. Et envoyez une musique, les chéries, en régie. Merci. Il y a une personne en régie, donc c'est une personne qui a envoyé une musique, elle d'or. Ah oui, chasse, stop là, merci. Ma chérie, t'élimines quelle boîte ? La numéro 2. La numéro 2. La numéro 2. Et dans la numéro 2, tu viens de perdre. Tu viens de perdre, ma chérie, le casque audio. Ah, tu as perdu le casque audio, ça va. Donc il te reste tous les autres bons cadeaux. Je rappelle qu'il y a 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000 euros. Le dernier album des Tribal King, un peste personne et un kilo de kiwi. Ah oui, chat, enrichi, est-ce qu'on peut avoir une petite musique ? Ça fait 15 fois que je lui demande, elle dort. Laquelle ? Laquelle tu enlèves maintenant ? La numéro 6. La numéro 6. Attention. La numéro 6, c'est parti. La numéro 6. Tu pourras demander l'avis des chroniqueurs à tout moment. Et je rappelle que Merzouk Blanchard, notre banquier, pourra intervenir. Tu as perdu un très beau cadeau, ma chérie, malheureusement. Puisque tu perds un peste personne. Ah non. Ah, super. Pour l'instant, elle élimine les très bonnes boîtes. Sans faute. Rieslène, pour l'instant, elle s'en faute. Attention, rappelle que tu as choisi la boîte numéro 8. C'est ta boîte. Rieslène, quelle boîte élimines-tu maintenant ? Je peux demander l'avis à Castaldi. Non, alors lui, alors... Non, ce n'est pas une bonne idée. Je peux te donner mon avis ? Je suis à Noir. Je suis à Noir. Pas lui, pas lui. Je t'en supplie, pas lui. Ah, on a le banquier Merzouk. Merzouk Blanchard qui est arrivé. Bonjour, Merzouk. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe, ici ? Il y a des alliances ? Merzouk, tu sais pourquoi tu nous appelles ? Ou tu ne sais pas du tout ? Bien sûr. À cause du confinement, je ne peux pas te couper les cheveux. Ça ne peut plus mon frère. On dirait un Kinder Pinguin. Salut les copains. Bon, alors... Salut Boudère. Salut Boudère. Mais non, ce n'est pas Boudère, c'est Merzouk Blanchard. Boudère, il y a rien tout à l'heure dans la... Il lui ressemble, c'est vrai. Alors, Merzouk, est-ce que... Pour l'instant, Rieslène a éliminé deux boîtes. Vraiment. Elle a éliminé le P de personne et elle a éliminé le casque audio. Donc, les deux cadeaux les plus pourris. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien pour Rieslène. Il y a peut-être une boîte à 5 000 euros. Peut-être que la boîte qu'elle a choisi, c'est 5 000 euros. Est-ce que tu veux lui proposer un deal pour l'instant ou rien du tout ? Pour l'instant, je lui propose de continuer sur sa lancée. Merci. A tout à l'heure, Merzouk. Merzouk Blanchard reviendra tout à l'heure. Rieslène, quelle boîte élimines-tu maintenant ? La numéro 7. La numéro 7. Attention. Pour l'instant, Rieslène, tout se passe bien pour toi. Tout se passe très très bien pour toi. Rieslène, la numéro 7. Ça sent bien la 7. Rieslène, c'est de l'argent. que tu viens d'enlever. Aïe. C'est une boîte avec des sous. Je rappelle qu'il y a une boîte à 100 euros, une boîte à 500, une boîte à 1 000, une boîte à 5 000. Et tu viens d'éliminer la boîte à 100 euros. Ah ! Ça va. Rieslène, pour l'instant, ça se passe très 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 bien. Il te reste 4 boîtes à éliminer. Et tu gardes toujours ta boîte, c'est la 8. Rieslène, élimine une nouvelle boîte. A tout instant, Merzouk Blanchard pourra te proposer un deal. La numéro 1. La numéro 1. Ça te doit être bien, celle-là. Ah, non. Ah oui, je la sentais bien. Rieslène. Non, moi, je la sors pas, celle-là. Non, non. Rieslène, ma chérie. Bon, t'auras peut-être d'autres beaux cadeaux, mais Rieslène, tu viens de perdre le dernier album des Tribal Kings. Eh ! Eh ! Un bon, il s'aime. Eh, ça va ! Un bon ! Un bon ! C'est très, très chaud, ce qui se passe là. Rieslène, quelle boîte élimines-tu ? La numéro 5. La numéro 5. Bon, c'est risqué. La numéro 5. Avant que j'ouvre la numéro 5, je ne l'ai pas encore ouverte. Est-ce que Merzouk Donchard a un deal, notre banquier, à proposer à Rieslène ? Merzouk. Alors, ce que je propose à Rieslène, c'est d'échanger sa boîte contre une autre boîte. Excusez-moi, vous êtes banquier depuis combien de temps, monsieur ? En fait, je suis celui qui nettoie la banque. Alors, attends, attends. Pour l'instant, elle garde sa boîte. Elle refuse votre proposition. Revenez tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas. Merci, Merzouk. Attention. Elle a à toi-ci d'éliminer la boîte numéro 5. Oh là là. La boîte numéro 5. Allez. Rieslène, ma chérie. Non, ça va, ça va, ça va. Ça passe. C'est bon. C'est une belle somme, mais tu perds cette somme. 500 euros. Ça va. Il y a toujours la boîte à 5000 euros. Il y a toujours la boîte à 1000 euros. Il y a le kilo de kiwi. Il reste trois boîtes. Tu as choisi la boîte numéro 8. J'ai une proposition. Vas-y. Je propose d'acheter sa boîte à 600 euros. Oh. Donc, il te donne 600 euros tout de suite. C'est pas mal. Attendez. Qui, il ? Moi ? Non, c'est... Il a une rafra. Rieslène, 600 euros, on te propose. On te propose 600 euros. Rieslène, je te le dis, il te reste la boîte à 1000 euros, la boîte à 5000 et le kilo de kiwi. Donc, t'as deux boîtes au-dessus et t'as le kilo de kiwi qui serait une catastrophe. Je te le dis, je ne pourrais pas tricher en plus parce que là, on est sérieux. Rieslène, ma chérie, est-ce que tu acceptes la proposition à 600 euros de Boudère ou est-ce que tu me dis non ? J'ai une boîte à 1000, j'ai une boîte à 5000. C'est pas Boudère, c'est Merzouk. C'est non. C'est Merzouk, exactement. Oui, Merzouk. Est-ce que tu acceptes la proposition de Merzouk Blanchard à 600 euros ? Sachant que c'est du kiwi qui vient du Mexique. Alors, Rieslène ? Tu peux partir avec 600 euros tout de suite, Rieslène. Ou bientôt. Avec le banquier. Oui, tu me dis non. Non, je crois en ma bonne étoile. Je sais qu'en ce moment, je suis confiné chez moi, je veux aller au bout de ce jeu, je veux tenter les 5000 euros. T'as deux boîtes au-dessus. T'as une boîte à 1000, une boîte à 5000 et t'as le kilo de kiwi. Et t'auras de 100 watts. Et Merzouk Blanchard, s'il vous plaît, t'as proposé 600 euros. Qu'est-ce que tu fais ? Si je fais de les kiwis, je peux te dire aussi avec Boudère. Oui, c'est sûr. Faut jouer. Bon, je refuse. Tu refuses les 600 euros de Boudère. Merzouk, il reviendra dans un instant quand il restera de boîte, peut-être pour te faire une nouvelle proposition. Merci, Merzouk Blanchard, notre banquier. À votre service. Merzouk Blanchard, bien sûr. De maire avignonnaise et de père marocain. On l'embrasse. Rieselaine, il te reste trois boîtes. Tu as choisi la boîte numéro 8 pour l'instant toujours. Laquelle élimines-tu entre la 3 et la 4 ? Tu éliminerais laquelle ? Tu peux demander peut-être avis aux chroniqueurs, à un chroniqueur, tu demanderais la vie à qui ? Sophie. Moi, instinctivement, j'aurais éliminé la 4, mais je ne veux pas être responsable. Et surtout, je ne veux pas en être de mon argent, tu vois ? Ça m'embêterait. Ça m'embêterait de te faire perdre. On voit la meurtrière. On n'est que les chroniqueuses engagées. Instinctivement, j'aurais éliminé la 4. S'il vous plaît. Engagée et généreuse. Non, non, mais attends. Je sens bien la 3 et la 8. C'est comme ça. Rieselaine, laquelle élimine-tu ? On a numéro 4. Je t'élimine à numéro 4. S'il vous plaît. Là, c'est un moment très, très important. Rieselaine, il te restera ensuite plus que deux boîtes. Il reste, pour l'instant, la boîte à 5 000 euros, la boîte à 1 000 euros et la boîte avec un kilo de kiwi dedans. Si la 4, c'est la boîte avec un kilo de kiwi, c'est magnifique. Parce que tu gagneras ou 5 000 ou 1 000 euros, quoi qu'il arrive. Ce sera une excellente nouvelle pour toi. Je rappelle que tu es auxiliaire puéricultrice. Tu habites où, Rieselaine ? J'habite dans un petit rival dans la somme. D'accord. Ma chérie, je vais tout de suite te dire ce qu'il y avait dans la boîte numéro 4. Sachez chez vous que je découvre moi-même ce qu'il y a dans les boîtes. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être que la boîte, c'est la boîte à 5 000 euros et je ne peux rien dire. Non, non, c'est la kiwi. Non. Rieselaine. Oui. Avant qu'on découvre ce qu'il y a dans la boîte numéro 4. Oui. Est-ce que tu veux écouter une autre proposition de Merzouk Blanchard ? Notre banquier. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Merzouk ? Merzouk, comment entends-tu ? Oui, très bien. Merzouk, est-ce que vous avez une nouvelle proposition à faire à Rieselaine ? Ou pas encore ? Alors, ma proposition est la suivante. Rieselaine, écoutez-moi bien. Je vous rachète. Enfin, je... Nous, vous rachetons. Parce que je la sens, la patate d'ici. J'ai compris. Nous vous rachetons la boîte à 1 012 euros. Je mets les 12 euros. 1 012 euros. Je viens de voir ce qu'il y avait dans la boîte numéro 4, Rieselaine. Rieselaine, où tu me dis, je ne vois pas ce qu'il y a dans la boîte numéro 4 et je prends les 1 012 euros de Merzouk Blanchard. Ou bien, tu choisis de continuer et de tenter les 5 000 euros. Rieselaine ? Est-ce que tu acceptes la proposition de Merzouk ? C'est une belle somme, 1 000 euros en même temps. C'est pas vrai, non ? Attention, elle a eu beaucoup de chance depuis le début, Rieselaine. C'est vrai. Mais je pense que tu vas me porter chance, Cyril, et je vais continuer. Je reviens à 4. Elle refuse la proposition de Merzouk Blanchard. Bravo ! Mes chéris, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y avait dans la boîte numéro 4. Rieselaine, on t'a proposé 1 012 euros. 1 012 euros, comme tu l'as dit, c'est à peu près ton salaire. Alors, je ne dis pas que tout est perdu. Parce que, quoi qu'il arrive, il te reste 3 boîtes. Une à 1 000, une à 5 000 et une avec 1 kg de kiwi. Celle que tu as choisie là, c'est celle qu'on va éliminer. C'est celle que tu ne pourras plus gagner. Et Rieselaine, depuis le début, ça s'est très, très bien passé pour toi. Oui ? Rieselaine ? Allez, j'ai des kiwi. Tu viens d'éliminer ? J'ai des kiwi. Tu aurais peut-être dû accepter la proposition de Merzouk Blanchard. Parce que, je sais qu'en ce moment, on est confinés. Et qu'il faut manger des sauces saines. Et tu viens de perdre un petit défi. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Rieselaine ! Rieselaine, ma chérie, il te reste... Je suis trop contente ! Il te reste ta boîte, la boîte numéro 8, qui t'a porté chance depuis le début. Ou la 3. Il y a peut-être les 5 000 euros dans ta boîte, la boîte numéro 8. Dans un instant, il y aura une nouvelle proposition de notre banquier Merzouk Blanchard. Peut-être que tu vas repartir avec 5 000 euros. En tout cas, quoi qu'il arrive, tu repartiras au moins avec 1 000 euros. On va se retrouver dans un instant pour le jeu des bois-boîtes de la maison. A tout de suite, mes petites beautés. Merci ! Si vous nous rejoignez, on joue au jeu des bois-boîtes sur C8. Ce soir, chez Baba, et ce soir, chez Baba, il s'en passe des choses. Il y a énormément de pression. Énormément de pression pour celles qui aiment le riz, celles qui aiment la laine. Celles qui se prénomment Rieselaine. Une pincée de riz, un poil de laine, et vous avez une personne magnifique. Auxiliaire, chéricultrice. Ayant un fiancé qui la gonfle, et un enfant qu'elle chérit, tendrement. Rieselaine ? Oui ? Elle avait 8 boîtes au départ. Elle a éliminé toutes les boîtes. Pour ne garder, c'est incroyable, que les boîtes qui contenaient les sommes les plus importantes. La boîte à 5 000 euros, et la boîte à 1 000 euros. Son choix s'est tout de suite porté vers la boîte numéro 8. Qui l'a amené jusqu'ici, bravant les conseils de personnes qui ne pensaient qu'à une chose, l'envoyer dans la boîte. Rieselaine, tu n'as su écouter que ton cœur. Tu n'as su écouter que ce qu'il y avait dans ta tête. Et ce qu'il y avait dans ta tête était bon. Comme du riz oncle Bens. Oui, on n'a pas trop d'annonceurs en ce moment avec le confinement. Je suis obligé de glisser des marques. D'accord. Est-elle un taureau ailé ? Notre banquier, Merzouk Blanchard, va te faire une proposition. Il te reste la boîte numéro 3 et la boîte numéro 8. Laquelle décides-tu d'enlever déjà ? Je pense que je vais rester sur la 8. Pour l'instant, elle t'a porté chance. Je te jure, je ne sais pas ce qu'il y a dans les boîtes. Vraiment, je ne sais pas. Mais la 8, pour l'instant, mine de rien, je ne sais pas. Après, tu fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas t'influencer. Merzouk Blanchard, notre banquier, est-ce que vous avez une proposition à faire à Rieselaine ? Alors, écoutez-moi bien. Oui, Merzouk. Peuple de France. Merzouk, t'es marre. J'ai une proposition. Ma proposition est la suivante. Allez-y, Merzouk. Vous disiez, 1200 euros plus, ce n'est pas fini, un smartphone. 1200 euros plus un smartphone. Exactement. Alors, ou vous me dites, je prends la proposition de Merzouk Blanchard, ou bien, non, je garde ma boîte numéro 8 jusqu'au bout et je tente de gagner plus avec les 5000 euros. Rieselaine. Mon proposition est insuffisante. Oui, voilà, déjà, 1500 euros. Merzouk, apparemment, les gens ne sont pas contents de votre proposition, Merzouk Blanchard. Oui, mais les gens, je m'en fous, c'est Riesel qui m'intéresse. Non, mais Riesel est d'accord avec tous les gens. 1500, 1500 plus un smartphone. Voilà. Ah, la négo. Ah, je négociais. C'est bien, Zimia. Deux mille 500. Deux mille 500. Deux mille 500. Deux mille 500. C'est Riesel. Écoutez-moi bien, Riesel. Vous avez le choix, mais moi, ce que je vous propose, c'est du concret, c'est pas de l'abstrait. C'est 1200 euros sur, plus un smartphone. Ça, c'est ce qui est sûr dans votre poche. À vous de réfléchir. Oh, là, là, il est fort. Il est fort, le banquier. C'est un... Eh, banquier, il est devenu... Il s'est arrêté, ça, je vous dis. C'est où ? J'aimerais parler à Riesel. Rieselaine. Celui-là. Ce qui est sûr, je la mets de côté, la boîte numéro 3. C'est sûr que vous prenez la 8. Déjà, il faut régler ça. Donc, on garde la boîte numéro 8. Donc, vous pensez que dans la boîte numéro 8, il a des 5 000 euros. Cette boîte qu'on va ouvrir, c'est ce que va gagner Rieselaine dans un instant. Vous avez donc le choix entre cette boîte et la proposition de Merzouk Blanchard. Banquier qui a traversé les plus grandes crises. Exactement. Il a traversé la crise de 1929. J'y étais. Il y étais. Il a traversé la crise de 2007. Et la crise des coiffeurs. La crise des coiffeurs aussi. Merci, Rieselaine. Rieselaine, je rappelle la proposition du banquier Merzouk Blanchard. 1 200 euros plus un smartphone. Ou bien, vous dites A. Non, A, A. Je rajoute une invitation dans le public de TPMP lorsque ça reprendra. Vous et votre fille et votre mari. Mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre ? On va l'inviter quoi qu'il arrive. Ouais, oui. C'est de plus en plus mesquin, Merzouk. Merzouk. Il n'y a plus de poulet dans la prod. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je l'adore. Vous trouvez des cadeaux, il est mignon, là. Je l'adore, Merzouk. Merzouk. Merci, Merzouk. Allez, Rieselaine, il me faut une réponse. Qu'est-ce que vous faites ? Rieselaine, vous partez avec les 1 200 euros plus le smartphone, ou vous me dites non ? Je garde ma boîte et je pense que dans ma boîte, il y a plus. Je pense que dans ma boîte, il y a les 5 000 euros. Je rappelle que vous avez une boîte à 1 000 euros et une boîte à 5 000 euros qui vous restent. Donc, de toute façon, dans cette boîte, il y a ou 1 000 euros ou 5 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait ? Rieselaine. Je ne sais pas. Vous refusez la proposition du banquier ? Pourtant, il a les yeux revolver. Même avec le regard qui te juge, je ne sais pas. Rieselaine, je vais découvrir ce qu'il y a dans votre boîte. Rieselaine, s'il y a les 5 000 euros, ce serait exceptionnel. Qu'est-ce que vous fiez avec les 5 000 euros, Rieselaine ? Plein de choses. Franchement, j'ai encore des choses à faire bien dans ma maison. J'ai vu faire les heures. Il y a plein de petites choses à régler. Et j'aimerais vraiment dire que j'en passe. Au pire des cas, il y a 1 000 euros dans cette boîte. Ce serait déjà magnifique, non ? Tout à fait. Et on espère tous. 1 200 euros, on espère tous. On espère tous. On espère tous qu'il y a les 5 000 euros dans cette boîte. Rieselaine, si vous nous rejoignez, on joue au jeu des bois-boîtes. On est à la maison. Rieselaine a éliminé toutes les bonnes boîtes. Il lui restait une boîte à 1 000, une boîte à 5 000. Ou une boîte à 5 000, une boîte à 1 000. Je n'ai pas encore découvert ce qu'il y a dans les boîtes. Et elle a choisi la boîte numéro 8. Le banquier Merzout Blanchard vient de lui faire une proposition de 1 200 euros plus un smartphone. Elle a refusé cette proposition. Je vais tout de suite regarder ce qu'il y a dans la boîte numéro 8. Rieselaine, je vais vous demander une dernière fois. Est-ce que vous refusez la proposition de Merzout Blanchard ? Qui est, je le rappelle, 1 200 euros plus un smartphone. 1 200 euros. Vous refusez ? Oui, je refuse. Je vous souhaite les meilleurs. Est-ce que je tape une dernière fois, Rieselaine ? Si je tape une dernière fois, c'est que c'est terminé. On part sur la boîte 8 et on refuse toutes les autres propositions. Allez, je refuse. C'est donc cette boîte et cette somme que va gagner Rieselaine tout le temps. Rieselaine, c'est ou 5 000 ou 1 000 euros. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, Rieselaine. Vas-y, allez, 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 allez. Déjà, il y a du zéro. Ouais, déjà, il y a du zéro. C'est possible. Rieselaine. Vous avez gagné aujourd'hui, grâce au bois-boîte. Vous avez gagné, Rieselaine. Qui ? 1 000 euros. C'est bien, c'est bien. C'est déjà énorme. On va vérifier quand même. Regardez, dans la 3, c'était les 5 000 euros. Dans la 3, c'était les 5 000 euros. Ça s'est bien passé jusqu'au bout. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans les boîtes, vraiment. Mais, Rieselaine, 1 000 euros pour toi, quand même, ma chérie. C'est quand même génial. C'est bien. T'as été formidable. Parce que, t'avais les deux meilleures sommes à la fin. Et, franchement, je suis très heureux pour toi. Tu gagnes 1 000 euros aujourd'hui. Surtout en ce moment, ça va faire du bien. Continue ce que tu fais. Je te fais d'énormes bisous. 1 000 euros plus... Tu viens à tes PMP quand tu veux. D'accord. Je te fais un énorme bisou. Merci, Rieselaine, d'avoir été avec nous. 1 000 euros pour toi. 1 000 euros, quand même, c'est bon. C'est bien. Merci. Quelle séquence. Quelle séquence. Merci, chérie. Merci, Rieselaine. Merci.